Amak Koulibantan, le budget pour l'exercice 2023 a été voté juge jeudi 12 janvier 2023 à l'unanimité par l'ensemble des conseils municipaux. Un budget qui va permettre au maire de la commune, l'honorable député Bilaléba, d'entrer en croisade contre les difficultés dans le secteur de l'éducation, de la santé, entre autres préoccupations de la dite commune. Aujourd'hui vous avez vu, vous avez assisté au vote, les conseillers ont apprécié, ils nous ont donné mandat maintenant d'exécuter ce budget sur une valeur de 630 millions que nous allons tout faire pour exécuter le mieux que possible. Après le vote du budget, le maire de la commune de Amak Koulibantan, Bilaléba, a procédé à la remise des matériels scolaires pour les cases d'Oupoti et les écoles élémentaires de Amak Koulibantan avant de se rendre au terrain municipal de la dite commune pour effectuer la pose de la première pierre pour la culture du dit terrain. Un acte que son adjoint, chargé de la jeunesse et président de la zone de Amak Koulibantan, M. Seydoukane, n'a pas manqué de magnifier. Ça m'a fait une bonne impression, l'impression accompagnée d'une grande satisfaction. Parce que là, il faut le dire, ça a toujours été une vieille de lance. Je me rappelle, c'était depuis 2009 que la jeunesse avait introduit une demande au niveau de la communauté rurale demandant un terrain omnisport. Donc si aujourd'hui, M. le maire, honorable député M. Bilaléba, procède à la pose de la première pierre de ce stade-là, c'est pour nous une grande fierté. Par ailleurs, le maire s'est rendu également à l'école primaire Makadeu, où il a également effectué la pose de la première pierre pour la construction des salles de classe. Un acte que le directeur de l'école a magnifié. Aujourd'hui, le maire est là vraiment pour, en tout cas, faire la pose de la première pierre pour la construction des salles de classe. Comme vous pouvez le constater, regardez tout autour de moi, que ce soit les collègues qui sont là présents, ou les enfants qui sont là, tout le monde est satisfait. Parce qu'une école qui a presque 13 cours et qui se trouve avec 8 abris provisoires, vraiment trouver des salles de classe, ça ne peut être vraiment une satisfaction totale pour tous les élèves. Et surtout les enseignants qui sont dans des conditions très très difficiles, il faut le dire. Pour le maire de la commune de Makakoli-Bantan, 2023 est une année de travail.